coucou tout le monde bien et sur ma chaîne d'oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage du jour de ce samedi 18 mai 2024 bien évidemment et comme toujours et pour commencer avec monsieur le jeu 32 allons-y c'est parti mon kiki j'espère vous avez poussé tout bien et ben moi oui tout va bien tous les cas j'espère que vous vous allez pousser tout bien c'est ce qu'il ya de plus important allez on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce samedi 17 18 pardon 18 mai 2024 on commence bien évidemment avec la numérologie donc 18 8 et 19 vous additionnez donc le chiffre neuf va nous parler de quoi va nous parler de la fin d'une situation alors ça peut être la fin des problématiques ça peut être la fin d'une procédure ça peut être la fin malheureusement d'une relation alors c'est vrai que le chiffre neuf alors c'est pas un chiffre négatif en soi généralement chiffre neuf on se déblaye de tout ce qui est toxique de tout ce qui est négatif on appelle ça la fin d'un cycle pour en reprendre un autre mais là ce n'est que pour une journée puisque ou voir oui c'est que pour une journée puisque le dimanche on sera le 20 et oui c'est ça non le 19 et lundi 20 donc voyez là c'est juste pour une pour cette journée ça compte vraiment quand pour les personnes sont vraiment dans l'année 9 de leur année de 2024 bien évidemment alors là comme je disais la fin d'une relation ça peut être vous qui décidez de cette fin avec cette personne mais ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes qui décide malheureusement enfin je dis malheureusement parce que peut-être que les sentiments sont toujours là de votre côté et que cette personne décide de vous quitter parce que dans un couple ça ne va plus ou alors cette personne a trouvé quelqu'un d'autre je ne sais pas donc voilà ça peut être aussi la fin d'un accord en commun enfin vous la fin d'une relation mais avec un accord en commun que ce soit vous que ce soit lui que ce soit elle en tous les cas vous décidez en ensemble d'arrêter la relation donc ça c'est le côté on va dire sentimentale professionnellement c'est pareil soit vous êtes là actuellement en poste et vous décidez de partir parce que vous avez trouvé autre chose est plus intéressant donc vous posez votre démission ok mais ça peut être votre patron votre patronne qui malheureusement vous annonce qu'il ne pourra pas vous garder mais ça peut être aussi un accord en commun d'accord voilà mais ça peut être la fin des problématiques financiers la fin d'un souci de santé ça peut être la fin en tous les cas d'une situation qui était problématique et vous allez maintenant passer à autre chose concernant le samedi concernant la planète associée au samedi c'est la planète saturn la planète saturn est la planète des retards des contretemps donc si on l'additionne avec ce chiffre neuf est ce qu'il y a eu pour certains et certaines des retards par rapport à une situation que vous allez devoir prendre que vous avez prise et soit qu'il y a eu ces retards là on n'en parle plus avec ce chiffre neuf les retards terminés hop aux oubliettes ou sinon il y aura peut-être quelques retards concernant vos décisions par rapport à la fin d'une situation tout simplement on va regarder justement avec monsieur le jeu de 32 ce que lui va nous dire année on y va monsieur le jeu de 32 qu'est ce que tu vas nous dire bon on nous parle de signature de contrat de signature en tous les cas mais quand vous avez un valet de pique avec un as de pique attention à ce que vous signez ne vous fait pas voir admettons je vous parlais tout à l'heure enfin à l'instant en intro du travail peut-être que vous prenez l'initiative de partir ou alors c'est votre patron votre patronne qui décide malheureusement mais faites attention à ce que vous signez d'accord peut-être vous avez un patron une patronne qui essaye de vous avoir sur les papiers quand vous allez partir ou c'est vous faites attention là où vous allez devoir signer puisque le valet de pique c'est soit une personne plusieurs personnes négatives et l'as de pique est la carte des signatures des signatures de contrat donc ne signez pas n'importe quoi aussi dans un contexte de contrat en tous les cas par rapport à l'adversité vous allez recevoir des nouvelles alors des bonnes nouvelles concernant le domaine familial si le roi de coeur est votre papa dans le domaine du couple vous avez peut-être votre mari votre femme qui vous protège qui va vous annoncer des bonnes nouvelles concernant l'adversité ou alors vous êtes en procédure je ne sais pas et où c'est votre mari votre femme et suite à cette adversité même si c'est signé c'est acté on va regarder derrière l'as de pique en tous les cas vous avez du soutien voyez on a du retard des contretemps et voyez il ya eu de la colère là alors peut-être que c'est par rapport à l'achat ou la vente d'un bien peut-être qu'on a essayé de vous avoir vous êtes peut-être en procédure dans tout ce qui est dans le domaine d'un logement mais en tous les cas voyez vous avez gain de cause avec certitude voyez tout ce qui est dans le domaine peut-être familial héritage ou quoi que ce soit il ya l'adversité mais quoi qu'il arrive le valet pic est mangé alors quand je dis qu'il est mangé ça veut dire tout simplement que ce valet pic avec un valet de carreaux on vous apporte des bonnes nouvelles concernant l'adversité donc ça veut dire que ce valet de carreaux vient manger ce valet pic parce que vous allez recevoir des bonnes nouvelles bon tous les cas je vous souhaite mais ne signez pas n'importe quoi quand même soyez toujours vigilants et vigilantes lorsque vous devez signer un contrat de travail concernant un accord il faut bien lire les petites lignes bien évidemment et oui c'est toujours là qu'il faut se méfier parce que c'est écrit en tout petit voyez on a tout ce qui est dans le domaine de la justice homme de loi tout ce qui est dans le domaine médical où il ya de la colère voyez vous êtes en colère là pour ce week end enfin pour ce samedi ça peut être pour dimanche aussi mais est ce que c'est un rendez vous au notaire qui est annulé est ce que il ya du changement est ce que c'est une situation où il ya le changement pourtant donc c'est juste une colère c'est je pense que vous êtes dans l'attente là de nouvelles d'un notaire d'un avocat et ça vous fait tourner en bruit là on tourne en rond parce qu'on n'a pas encore la décision et ça vous met en colère regardez le changement est là sur du retard bon on est bien envoyé il ya de la joie donc si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice même si ça vous alors je pense que c'était comme ça parce que j'avais la j'avais la colère en avant un à l'endroit donc colère on voit que vous tournez en rond mais le changement arrive sur du retard bien sûr il ya de la joie il ya du bonheur et vous avez l'as de trèfle magnifique alors là ça peut être des nouvelles d'un notaire d'un banquier d'un avocat d'une avocate voyez on a la dame de carreau et vous allez recevoir des nouvelles visuelles face à face alors ça peut être vous êtes en procédure peut-être par rapport à une femme et en tous les cas là vous allez recevoir des bonnes nouvelles nouveau départ ces bonnes nouvelles donc suite peut-être à une procédure suit dans le domaine médical vous repartez sur de nouvelles bases ça peut nous parler d'un génico peut-être que vous avez du mal à avoir un bébé pour certains et certaines en tous les cas ça peut être simplement la visite d'un génico par rapport parce que vous êtes enceinte il ya rien de négatif en soi d'accord la grossesse est là le nouveau départ est là la nouvelle rencontre la réconciliation vous repartez sur de nouvelles bases on nous parle que vous pourriez apprendre la naissance d'une petite fille ça peut être votre fille votre meilleure amie votre soeur qui pourrait être enceinte dans tous les cas il ya un nouveau départ pour elle concernant une grossesse ça peut être aussi vous qui pouvez tomber enceinte et ça sera la naissance d'une petite fille en tous les cas tant petite fille ou petit garçon on s'en fiche bon après c'est bien quand on veut une petite fille si c'est une petite fille c'est génial ou si c'est un petit garçon mais ce qui est plus important c'est que cet enfant soit en bonne santé voilà c'est ce qu'il y a de plus important allez on y va regarder on a quelque chose de très fort concernant le domaine sentimentale et vous concernant vous mon consultant ma consultante trois trèfle c'est vous mon consultant ma consultante inversement dame de trèfle vous mettez ou homme homme femme femme en peut-être que dans le domaine sentimentale si vous êtes toujours célibataire vous risquerez de rencontrer quelqu'un concernant un homme une femme qui a une fille mais il y aura une soeur en tous les cas il n'y aura pas de problématique ou alors c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un et en tous les cas votre fille votre meilleure amie votre soeur sera contente d'accord mais en tous les cas vous allez pouvoir apprendre une la grossesse comme je vous ai dit si c'est votre fille votre meilleure amie votre soeur vous pouvez apprendre votre grossesse enfin sa grossesse mais ça peut être aussi la vous la vôtre qui pourrait l'annoncer à cette dame de coeur on a les contrats on a la signature on a l'engagement concernant le domaine sentimentale as de pique roi de coeur donc signature pour vous mon consultant ma consultante on peut nous parler d'engagement avec cet homme ou cette femme qui vous aime qui vous kiffe qui vous love qui vous adore c'est confirmé avec ce roi de coeur on a de l'engagement d'accord peut-être que cet homme ou cette femme va vous annoncer qu'il veut officialiser la relation si ce n'est pas dans le domaine sentimentale ce roi de coeur c'est votre papa si vous n'êtes plus votre papa il vous protège de là haut dans tout ce qui est signature mais dans tout domaine mais ça peut être des signatures pour votre papa on nous parle mais si on parle du papa on parle de la maman dame de pique bien sûr la dame de pique représente généralement une maman tous les cas d'une personne plus âgée que vous ça peut être une grand mère aussi également mais généralement on dit la maman et si vous n'êtes plus votre maman il vous protège de là haut donc ça là si vous n'êtes plus vos parents il vous protège de là haut sinon la dame de pique peut vous représenter vous mesdames vous messieurs à partir la cinquantaine avec certitude on nous parle de blocage et voyez je vous ai dit à la fin d'une situation un as de pique neuf de pique on l'a vu tout à l'heure je vous ai dit avec ce chiffre neuf même s'il y a eu des blocages avec certitude les choses vont se terminer les choses vont se débloquer ne vous tracassez pas on voit que c'est bloqué il ya une situation qui est bloqué et qu'est ce qui bloque on retrouve ce valet de pique vous avez soit une personne ou plusieurs personnes négatives en soi d'accord donc attention attention ces personnes vous bloquent donc on fait attention soit une personne ou plusieurs personnes on nous parle peut-être dans le domaine de la maison du foyer mais plus dans le domaine peut-être de la famille donc fait attention on essaye peut-être de vous bloquer concernant une signature on l'avait vu tout à l'heure certes où j'ai un moustique moi où le moustique il est là oh non 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 moustique moustique va pas venir sur moi donc là on nous parle d'un valet pic as de coeur donc là on vous dit que il ya des mauvaises personnes côté de la famille donc fait attention d'accord soyez prudents et prudentes vis-à-vis de la famille et concernant l'immobilier je vous ai dit un signe pas n'importe quoi vous pourriez signer une maison un appartement même que ce soit location ou achat faites attention il peut y avoir des vices cachés d'accord faites attention on nous parle peut-être l'achat ou la vente d'un bien concernant tout ce qui est dans le domaine lointain peut-être que vous voulez changer de région changer de pays on nous parle de très bonnes nouvelles en tous les cas par rapport à ça si vous voulez déménager ou être muté en tous les cas il ya des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est lié tout ce qui est en rapport aux écrits alors les écrits c'est vaste ça peut être des écrits par texto par email par lettre recommandée ou normal mais ça peut être aussi un coup de téléphone d'accord donc là le seul point négatif négatif c'est que avec ce valet pique et ce neuf de pique il ya des gens pas très sympathiques autour de vous ça peut être dans le contexte familial qui essaye de vous bloquer mais il ya la fin d'une situation la fin des problématiques vous pourriez apprendre un décès je vous l'ai dit mais peut-être que avec ce chiffre neuf je vous avais dit pour y apprendre un décès mais ça peut être aussi que le malheureusement le décès a eu lieu dans le domaine de la famille d'accord vous voyez j'ai huit de pique à vouloir tourner il ya quelque chose qui vous angoisse vous voyez c'est peut-être concernant remboursement un gain là en tous les cas ça va arriver alors on va faire les associations cartes alors oui hier il paraît qu'il y avait deux as et oui alors je vois pas pourquoi j'ai dit qu'avec un as donc deux as ben là je le redis un deux as c'est trahison d'accord c'est la trahison deux as donc hier il y avait de la trahison mais je crois qu'on l'avait ressorti avec la dame de carreau je crois il ya un truc comme ça donc deux as là je redis il ya deux as trahison on voit bien avec ce valet pique c'est confirmé ensuite en roi magnifique vous en avez un vous en avez deux vous en avez trois trois rois on nous parle de succès quatre trois rois c'est la protection en dame vous en avez deux magnifique donc bonne amie bonne entente avec une maman une amie qui est plus âgée que vous en valet on en a deux on s'inquiète ben oui on s'inquiète par rapport au blocage on essaie de vous bloquer concernant une signature mais ça se fera vous ne vous inquiétez pas ensuite en tuc 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 en 10 j'en ai pas en 10 j'en ai pas donc en 9 j'en ai qu'un en 8 nada et en 7 j'en ai trois trois sept on parle tout simplement de quoi on parle que ces petites douleurs physiques ou psychologiques et 4737 vous allez recevoir une très bonne nouvelle et ça peut être par texto par courrier par sms par email ou voir par coup de téléphone 3 7 1 bien évidemment ces petites douleurs physiques ou psychologique des petits maux de vente des petits des petites migraines ou simplement de l'angoisse et bien évidemment si c'est des douleurs inhabituelles vous foncez voir votre médecin ou sinon vous appelez les urgences d'accord bon allez hop hop et puis c'est tout alors on vous dit bien que c'est vous mon consultant ma consultante ou votre partenaire masculin ou féminin il y a des mauvaises personnes autour de vous autour de lui autour d'elle et les blocages il y a des blocages des retards bon là vous allez recevoir des nouvelles de ces personnes ou de cette personne négative et sur du retard on me dit bien qu'il ya une femme qui bloque qui essaie de vous retarder mais vous avez la réussite et là vous avez le neuf de coeur vous avez de la joie et du bon moment vous avez la victoire sur vos élus alors je sais pas vous êtes une partie du mystique allez ça c'est fait monsieur le jeu de 54 on y va c'est parti samedi 18 mai 2024 on a de 4 magnifique de 4 alors je pense qu'il magnifique c'est voilà parce que c'est de 4 mais on a une petite période agitée c'est pas bien méchant alors on a le cas de carreau qui nous parle de quoi qui nous parle tout simplement de foyer de famille nous parle d'amour d'harmonie dans le couple vous voyez c'est pas bien méchant on nous parle d'héritage on vient de le voir l'un avec monsieur g32 peut-être ça qui bloque ça peut nous parler d'un repas de famille ou amical et a le cas de pique qui nous parle que il peut y avoir des difficultés dans le domaine de la famille ou amoureux mais pour moi ça serait plus dans le domaine familial alors c'est vrai que pour certains et certaines si c'est côté amoureux il peut y avoir de la rupture dans l'air mais pour moi c'est une rupture que vous savez que ça ne va plus dans votre couple et vous décidez pour moi ça serait plutôt un accord alors ça peut avec les deux quatre vous paraître un petit peu agité on retrouve ce cas de pique un difficulté dans le domaine de la famille amoureux donc ça ressort et là on a le 3 de carreau qui lui nous parle de tout ce qui est en rapport aux affaires professionnelles donc les choses vont aboutir d'évolution professionnelle d'offre d'emploi alors il peut y avoir des petites difficultés pour peut-être vous avez demandé une évolution ça ça du mal à votre patron votre patronne a du mal à faire les choses à avancer voyez on parle d'instabilité qui vient de se retourner toute seule et dans le domaine du couple oui il peut y avoir des petites tensions c'est pas bien méchant mais pour d'autres ça peut être la rupture ça peut être un accord en commun mais il y a des difficultés mais ça peut être aussi dans le domaine de la famille un héritage etc et ça vous tracasse eh ben je l'ai revu là alors par contre je vois pas que tu sais qu'il est ah non mais il va m'énerver lui hein il va me saouler c'est qu'il est on va pas t'en piquer parce que ça va oh je suis sur les moustiques oh alors d'habitude c'est plutôt mon mari qui va le piquer mais moi normalement il me touche pas allez on y va samedi 18 mai 2024 qu'est ce qu'est oh bah si je prends tout le paquet oh on a une prise de parole il y a quelque chose du passé qui revient alors soit c'est un ex qui revient mais là il y a une prise de parole il peut y avoir une petite dispute c'est pas bien méchant mais en tous les cas vous allez vous imposer pour d'autres ça peut nous parler tout simplement de quelque chose en rapport avec le passé et vous avez peut-être vous énervez ça passe ou ça casse elle est sentimental il ya eu de la trahison attention on a une très belle évolution les amis très forte connexion le bouclier sexualité j'ai pas de carte négative donc tant mieux mais là j'ai la trahison sur le deck ouais ouais faites attention bon j'ai la victoire il ya des décisions à prendre c'est pas bien méchant alors pour certains et certaines faites attention aux gens autour de vous d'accord ça peut être lié à la famille j'irai recouvrir une carte sur elle quoi parce que derrière j'ai une carte positive et pour moi c'est des gens qui sont jaloux par rapport à vos projets peut-être que vous allez être enceinte peut-être que c'est par rapport à cette nouvelle relation le retour de l'ex faites attention il peut y avoir de la jalousie d'accord mais là j'ai pas négatif alors mes amis célibataires vous allez bien faire une rencontre évolution avec cette personne vos amis seront contents très forte connexion entre vous il ya un lien très fort vous vous protégez votre relation est protégée quoi qu'il arrive et crac crac vous malaboum mais à côté on a la trahison on ira la recouvrir ensuite pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un très belle évolution les amis sont contents très forte connexion entre vous deux malgré que vous vous protégez chose qui est normale et on parle de sexualité donc crac crac bombalaboum et là attention à la trahison pas de lui pas d'elle pas de vous non plus mais autour de vous par rapport au projet vous allez réaliser voyez parce que là votre homme votre femme est là et on a la victoire donc je ne tracasse pas ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien très belle évolution les amis sont là très forte connexion vous êtes protégé votre relation est protégée crac crac bombalaboum mais attention à la trahison par rapport aux gens autour de vous pour moi ça sera plus familial ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer qui sont en instance de divorce très belle évolution dans le domaine on va dire du divorce les amis vous soutiennent donc ça c'est bien on nous parle peut-être que vous quittez votre mari votre femme comme on l'a vu avec le chiffre 9 ou inversement tous les cas ou un accord en commun vous avez rencontré quelqu'un d'autre vous êtes protégé par rapport à votre divorce et crac crac bombalaboum mais il ya de la trahison donc faites attention à qui vous parlez par la suite d'accord ensuite je le vois je le vois voler il vient pas sur moi de toute façon il vient sur moi celui là attention peut-être que j'ai les bras nus pour celles et ceux qui sont en triangulaire on nous parle d'évolution donc ça c'est cool on nous parle d'amis qui sont peut-être au courant donc ils vous soutiennent très forte connexion entre vous deux vous vous protégez chose qui est normal mais votre relation est protégée et crac crac bombalaboum mais attention à la trahison par la suite ah je l'ai entendu oh je suis chiante je suis désolée c'est chiant les moustiques ensuite pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex alors on l'a vu à la coupe le boomerang carrément qui venait en pleine figure la carte du boomerang c'est ça vous jetez un boomerang hop normalement il revient haut la main donc très belle évolution par rapport à ce retour les amis seront contents tant mieux très fort toujours cette très forte connexion entre vous deux on nous parle de bouclier donc vous vous protégez quand même par rapport à ce retour crac crac bombalaboum il ya eu trahison ou ou mais pour moi c'est pas par rapport à lui ou elle alors il ya fait tu un peut-être que votre ex féminin masculin vous a quitté à l'époque et malheureusement pour une autre ou un autre mais là c'est par rapport au projet là alors peut-être que vous avez peur on va la recouvrir comme je l'ai dit alors quand vous voyez quand vous ça craque ça claque plutôt quand vous avez une carte négative et une carte positive juste derrière si vous avez plus de précisions vous reprenez la carte vous vous brassez les cartes et voyez il y aura des décisions à prendre voyez vous avez la victoire donc je pense que c'est des gens jaloux vous allez je vous ai dit chiffre 9 vous vous débarrassez de tout ce qui est toxique d'accord donc ça c'est cool ça c'est fait la métisse de love la métisse de love complément d'information pour ce samedi 18 mai 2024 waouh alors rencontre peut-être sur les réseaux sociaux sites de rencontres si ce n'est pas le cas beaucoup d'échanges avec cette personne que vous allez rencontrer vous venez de rencontrer des messages le retour de l'ex on échange les triangulaires ça parle où ça va reparler dans tous les cas il ya beaucoup de communication là qui vont arriver donc là peut-être pour ce week-end hop c'est bon on nous parle d'amour on nous parle de fidélité de loyauté d'intégrité ça peut nous parler d'une rencontre au départ qui peut se faire en une relation amicale amitié amoureuse et par la suite ça se transforme en relation vraiment amoureuse on nous parle de colère bon les choses ont bougé déménagement c'est une question de temps pourquoi vous êtes en colère alors là on a quoi vous avez peur que ce soit un amour éphémère vous gardez quand même votre indépendance cet homme ou cette femme ou même vous même veut créer sa propre famille avec vous vous allez redevenir maître de votre vie alors il y a peut-être eu de la tromperie dans votre passé en tous les cas avec cet homme ou c'est lui ou c'est elle qui a eu de la tromperie en tous les cas il ya un amour inconditionnel et on vous demande de tourner la page par rapport à ouh là 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 par rapport à tout ce qui est ex il ya quelqu'un de d'une rivale ou d'un rival mais on vous demande de faire le point on a les cracs cracs boum badaboum et on vous dit que cet homme ou cette femme est dans le bon raisonnement par contre je veux juste recourir la colère pourquoi vous êtes en colère ou alors c'est lui ah il ya des relations toxiques soit cet homme ou cette femme ou c'est vous faites attention à qui vous parlez quand même bon vous êtes sous la voie de la guérison d'accord donc là peut-être que vous allez vous embrouiller avec une personne qui veut dire moi je le sens pas la personne avait quitté mais vous en tous les cas ça va bouger avec la personne vous êtes être vivre ensemble en tous les cas il ya le déménagement ça va bouger c'est une question de temps et il ya la voie de la guérison voyez une invitation invitation de cette personne que vous allez rencontrer voyez mais faites attention à tout ce qui est rivalité ça peut être de ça peut devenir par rapport à un ami ou une amie qui est jaloux jalouse je vous ai dit on avait les projets on avait la trahison donc gardez votre petit jardin secré comme ça vous êtes tranquille les cartes elles veulent parler pourquoi je dis ça parce qu'elles veulent tomber voyez on a encore le crac crac bon bada boum ça fait que de sortir cette carte en ce moment il ya une histoire qui prend fin soit c'est vous soit c'est cette personne avec qui vous êtes il ya une relation qui se termine il ya une décision à prendre voyez mais on a la communication on vous dit dans quatre jours à huit jours dans quatre semaines à huit semaines donc quatre mois et huit mois en tous les cas on vous dit vous allez rencontrer quelqu'un on a l'amour ou alors il ya un ex qui revient ouais j'ai l'ange de l'amour il ya une invitation en plus derrière il ya quelqu'un qui revient ou alors vous vous êtes embrouillé avec cette personne allez on y va ce power of love pour ce samedi 18 mai 2024 bon là il ya des doutes vous n'êtes pas bien vous avez besoin de sortir prenez l'air là et faire la fête avec vos amis pour vous changer les idées parce que vous cogitez trop par rapport à une personne voyez le passé on nous dit encore cette période de quatre jours à huit jours bon il ya une nouvelle rencontre qui arrive mais là vous vous je sais pas il ya quelque chose il pour ça peut être pas parler à tout le monde pour certains et certaines vous n'avez peut-être pas fait encore le deuil du passé ou alors il ya quelqu'un du passé qui revient et au moment qu'il ya quelqu'un qui revient vous allez faire une nouvelle rencontre mais ça va vous perturber cette nouvelle rencontre mais vous vous dites non pourtant il ya un lien d'âme alors soit c'est un lien d'âme avec votre ex soit ça va être un lien d'âme avec cette nouvelle rencontre on a l'entourage qui vous dit oui là et on dit oui la sexualité le fleur le mariage donc là c'est qui tout double vous avez le choix on l'avait vu tout à l'heure soit vous retournez avec votre ex soit vous voulez vous retentez vous tenter votre chance avec un nouveau départ dans votre vie amoureuse on va regarder ça parce que là ça cogite pour certains et certaines allez samedi 18 mai 2024 voyez il ya des caquets on à la maison de ville donc on a le cadre de coeur on a le soutien de la famille du partenaire et on a le déménagement je vous ai dit vous allez bouger mais ce déménagement de vivre avec cette personne là et ben on vous dit tout simplement bah que ça va jaser on a de la colère alors est ce que vous allez faire une nouvelle rencontre il ya un ex qui va pas être content ça peut être ça voyez vous avez le succès je m'inquiète pas pour vous pour d'autres vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant l'argent et là voyez vous êtes tracassés vous êtes pas bien on a le 6 de pique le 6 de pique nous parle de dire de faire attention aux collègues il ya de l'attention dans le couple on peut nous parler de dispute mais passagère et vous êtes tracassés là moi pour moi vous êtes tracassés soit vous êtes tracassés parce que vous avez ça me grave de partout mais moi maintenant ça va être psychologique soit vous vous travaillez en a deux tiens regardez je vous ai dit faites attention à une femme qui se dit amie sincère il ya une dame de carreau mais je vais la recouvrir celle-ci voilà vous vous tracassez pour cet homme ou cette femme qui vous flatte etc mais attention à la rivalité mais moi j'ai l'impression que vous soit vous avez le choix entre deux personnes vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou non c'est difficile parce que j'ai que des femmes alors on peut inverser mais pas la dame de carreau on l'inverse pas en temps c'est ça qui est difficile alors c'est pas difficile pour moi c'est par rapport à vous soit vous avez le choix entre deux personnes mais pour moi la deuxième personne c'est votre ex un ex qui revient parce que il a appris que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ensuite j'ai fait attention à cette amie sincère qui pourrait répéter à cette ex vous voyez il ya plusieurs voyez j'ai un valet de coeur donc là j'ai de la visite et voyez j'ai un homme pas bon donc fait et là je vais recouvrir les femmes ouais faites attention parce que là pour moi même l'ex un a de l'engagement toujours des sentiments pour vous et la nouvelle personne aussi et là il ya le mariage donc là vous allez vous débrouiller voyez mais vous avez peur de perdre il ya la perte d'argent vous avez peur de tout perdre on a cinq de pique risque de conflit donc soyez vigilant et vigilante là alors ça parle pas pour tout le monde il y en a qui vont qui vont rencontrer quelqu'un mais il ya une rivale voyez on l'a vu ça peut être de votre côté mais faites attention je vous le dis faites attention il y a un choix à faire par rapport à deux personnes soit cette nouvelle ou l'ex mais l'ex a des sentiments mais l'ex n'est pas très sympathique quand même s'il y a eu rupture avant c'est qu'il y a eu quelque chose mais vous avez une femme qui enfin quelqu'un qui raconte tout samedi 18 mai 2024 Monsieur Béline voyez j'ai un nouveau départ il y a le déménagement pour certains vous allez être au bord de l'eau il y a un nouveau départ on parle de grossesse nouvelle relation ou retour de l'ex ça ça pour sortir aussi voyez vous avez la réussite vous avez la gloire mais là il y a des pleurs vous n'êtes pas bien pourquoi parce que là il y a une relation il y a la passion j'ai quoi en dote deck bon vous avez la protection vous êtes quoi qu'il arrive protégé donc là je ne me tracasse pas c'est celle-ci il y a de la méchanceté mais ça ne sera de courte durée vous avez un choix à faire voyez ça va jaser il y a un départ le commerce le changement la renommée le bonheur et l'amour donc moi pour moi vous avez rencontré quelqu'un mais ça peut être aussi le retour de l'ex et il y a un choix à faire je crois qu'il m'a piqué le salopard il me semble vous pouvez l'avoir de toute façon donc là mon amour ça va être compliqué pour certains et certaines qu'est-ce que je fais monsieur quand tu étais là il est là parce que moi je mélange la table très grande je mets les cartes partout ouais il y en a pour certains et certaines il va y avoir une décision sentimentale je vous ai dit un chiffre 9 vous mettez un terme à une situation une relation allez monsieur grand était là samedi 18 mai 2024 voyez vous avez la force avec vous quoi qu'il arrive vous êtes tranquille mais il y a des propos quand vous allez prendre une décision là c'est sûr si vous quittez quelqu'un il y aura des propos voyez il y a la femme blonde qui vient vous soutenir sur du retard et là sur la force voyez j'ai un garçon garçon j'ai une femme j'ai le garçon brun j'ai la femme brune amant amande voyez et elle désire on est dans le côté sentimental pour certains et certaines je suis désolée pour les autres on va voir ça va peut-être ressortir sur autre chose tiens je la prends parce qu'elle voulait sortir voyez sur du retard vous êtes un peu perdu également et voyez il y a la du prix et l'appui et tout ce que vous souhaitez ça va réussir par rapport à un procès il y a un imprévu il y a une fille blonde qui arrive et c'est par rapport au travail vous avez le cap de bâton vous avez le succès donc ça je ne me tracasse pas tout ce que vous espérez c'est bon mais là par contre vous avez le retard il y a l'égarement il y a la du prix il y a l'appui alors là pour certains et certaines on est plus dans un côté de procédure on vous dit sur du retard vous allez être un petit peu égaré pour cause vous avez le 3dp le 3dp c'est le coeur brisé la tristesse la trahison la douleur mais les 3dp est à l'envers par rapport à une du prix mais j'ai une oeuvre de denier une oeuvre de denier pardon c'est la récolte de l'abondance et vous avez l'appui d'accord donc je vais juste recouvrir la du prix et sur l'espérance c'est par rapport à un procès et vous gagnez voyez la du prix c'est par rapport à on veut vous détruire c'est le traître la personne méchante voyez et suite à ça vous allez réaliser vos projets donc faites attention aussi pour certains peut-être que la du prix n'est pas encore faite puisque j'ai le retard donc faites attention pour certains et certaines comme je vous ai dit tout à l'heure n'achetez pas n'importe quoi que ce soit une voiture n'achetez pas n'importe où n'achetez pas une maison parce que là il y a une du prix d'accord vous avez les appuis mais attention voyez peine tendant à leur faim donc vous allez peut-être passer sur quelque chose où vous allez peut-être éviter et on vous demande alors je vais recouvrir la carte de l'égarement oui voyez faites attention à ne pas vous égarer parce que sinon vous avez droit à la chute voyez et surtout ne pas rendre service aux gens là vous avez été trop gentil là pour certains et certaines donc on vous dit que sur du retard il ne faut pas recommencer vos bêtises voyez il y a quelqu'un de faux qui vous met des obstacles et vous allez recevoir des bonnes nouvelles ou des nouvelles par rapport à alors le courroux c'est la colère le courroux c'est tout ce qui est colère en portement concernant l'argent mais vous avez la bourse d'argent donc pour moi c'est la personne fausse vous allez recevoir des bonnes nouvelles de cette personne là qui vous doit peut-être de l'argent par rapport à un procès d'accord qu'est-ce qu'on fait Monsieur Papus ah il est là oh j'y touche pas il est derrière mon téléphone oh le salopard allez on y va samedi 18 mai 2024 olé Anna on nous parle du battleur magnifique donc le battleur il est à l'envers mais peu importe c'est les nouveaux projets nouvel emploi nouvelle rencontre ou le retour de l'ex on nous parle de bonnes nouvelles la lettre donc des news magnifique et là on a le valet de bâton le valet de bâton lui nous parle de quoi nous parle de passion de voyage de déménagement vous repartez sur de nouvelles bases vous êtes positif c'est la joie de vie c'est aussi le début d'une relation magnifique ça peut se finir par un mariage on a l'union on a les signatures on parle des béliers on parle des poissons mais c'est pour tous les signes et là on parle de l'union de la bienveillance de la protection donc là il y a des choses qui bougent je sais qu'il est derrière on nous parle de dispute là pour certains et certaines on parle du signe du mois de mai ou du mois de mai donc là on est en plein dedans dispute peut-être pour les taureaux ou les gémeaux mais c'est pour tous les signes il y a des petites disputes et on a le valet de denier mais à l'envers alors le valet de denier quand il est un grand on parle de passion on part à l'aventure ses opportunités on construit ce que l'on veut mais attention à ne pas partir à l'aventure comme ça dans la précipitation d'accord prenez le temps de vous poser si vous avez un projet d'étudier un dossier ou une offre d'emploi ou concernant une relation on prend son temps d'accord on enquête voilà on pèse le pour et le contre allez on y va le petit tarot des bohémiens hop 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 waouh génial vous avez les blocages vous avez quand même ce 9 d'épée et nous avons quand même ce 9 d'épée qu'on avait ressorti tout à l'heure alors le 9 d'épée c'est la dépression la déprime la tristesse les angoisses les insomnies on dort pas la nuit mais regardez à côté on a l'as de denier on a l'as de trèfle donc tout ce qui est blocages ou quoi que ce soit on a quoi derrière on a le 5 de carreau excellente nouvelle donc tout ce qui est angoisse stress déprime dépression tout ce qui est problématique qui vous angoisse vous avez regardez moi ça moi je prends ces deux là qui se sont retournés vous avez le soleil vous avez le 2 de coeur donc là il y a une très belle union c'est l'amour le 2 de couple c'est l'amour mutuel l'union l'émotion l'âme sœur tout ce que vous voulez il y a quelque chose de beau là et surtout il y a une réussite le soleil bon je fais une petite carte c'est tout dame de bâton alors la dame de bâton nous parle de force vous allez avoir la force vous alors c'est vrai que la dame de bâton elle nous parle que c'est une femme qui est chaleureuse qui est stable qui est protectrice qui est aimante qui est intuitif ça peut être vous mais en tous les cas on avait plein d'autres decks 8 de pique à l'envers 8 d'épée à l'envers donc magnifique tout ce qui est emprisonnement blocage tout ça ouste du balai tout ce qui était angoisse stress ouste du balai et vous avez peut-être l'intervention d'une femme ou alors c'est vous qui allez retrouver votre chemin et j'ai le 6 de trèfle et le 6 de denier donc c'est la prospérité tout ce que vous souhaitez mais il va falloir régler vos problématiques allez on termine avec le le professionnel je ne sais pas s'il est toujours sur la derrière je vais regarder après la vidéo ah mais je vais la voir ah mais oh je crois qu'il m'a piqué mais c'est pas grave vous savez ces moustiquetis là ils sont tout noirs ils sont ouais ouais ah ça me prie samedi après ça reste un animal je le sais mais ça pique samedi 18 mai 2024 on y va waouh génial bon on a la dame de couple la dame de couple peut représenter la femme investie mais une fille une meilleure amie ou une soeur qui aime les gens c'est une femme bonne et aimante d'accord ? par rapport au travail et on a la naissance alors comme je vous ai dit rappelez-vous tout à l'heure on avait avec monsieur le 32 cette de coeur dame de coeur donc vous pourriez apprendre la naissance d'une petite fille ça peut être votre fille votre meilleure amie votre soeur qui va vous annoncer qu'elle est enceinte en tous les cas on a l'aise de bâton tous vos souhaits vont se réaliser alors peut-être que vous avez une fille de meilleure amie ou une soeur qui avait du mal à avoir un bébé et ça y est c'est réalisable ça se fait et le bébé arrive je vous le souhaite en tous les cas mais en tous les cas il y a un nouveau départ dans le domaine professionnel et grâce à l'intervention d'une femme proche de vous non j'en ai trop bon on a la tempérance on a la mort on va prendre ces trois cartes allez hop et hop on a la victoire 9 de coupe joie et bonheur comme le 9 de coeur et on vous dit que vous allez retrouver votre sérénité votre paix dès que vous allez retrouver un travail donc là le travail arrive c'est la fin je vous ai dit chiffre 9 tout à l'heure en intro donc la fin des problématiques on a l'arcane majeur la mort vous avez deux arcanes et là on a le domestique ça veut dire que là on a le 6 de bâton alors le 6 de bâton on parle de quoi ? de succès de triomphe on est reconnu on a la victoire mais on doit garder les pieds sur terre donc là vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles dans le domaine professionnel on a la victoire on a le 9 de coupe le 9 de coupe c'est quoi ? c'est l'abondance c'est vous allez acquérir une meilleure santé vous allez être comblé ça peut nous paraît vous allez reprendre confiance en vous grâce à une offre d'emploi une évolution professionnelle un meilleur salaire une prime si vous voulez vous mettre à votre compte en tous les cas là vous retrouvez votre sérénité la fin des problématiques la fin du chômage la fin des problématiques et on nous parle de ce 6 de bâton qui nous parle de succès victoire etc et on l'a en deux fois pour les signes astrologiques mais c'est pour tous les signes on a le scorpion et la balance d'accord mois d'octobre on a aussi mois d'avril bélier et taureaux mais c'est pour tous les signes bon bah écoutez c'est plutôt magnifique je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous excusez moi pour le fameux moustique mais je vais le choper quoi n'est pas la main roulée déterminé à fond la caisse ah non 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 mais lui non non il va pas m'embêter ce soir non 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 je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à demain ciao ciao euh non je vous dis quand enfin oui pour ce samedi parce que j'ai votre guidance de la semaine à faire et j'ai Monsieur Grand était là Monsieur Béline à faire et euh on se retrouvera nous sinon dimanche euh donc 20 mai euh non 19 mai dimanche soir 19 mai 2024 je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous bon week-end pour celles et ceux qui se reposent reposez vous bien pour celles et ceux qui travaillent bah bon courage je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous ciao ciao bye bye